Bonjour JB. Bonjour Ethan. Comment vas-tu ? Très bien, pas trop chaud donc ça va très bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite interview qui va se passer en trois parties. Au début on va faire une première partie sur tes origines, d'où tu viens, comment t'es arrivé ici. Et ensuite on fait une deuxième partie sur ton secteur d'activité aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement. Et ensuite on va parler un peu plus dans une troisième partie de ta vie personnelle et privée, de comment tu gères le mix pro, perso, comment tu lères ton patrimoine financier, etc. Et puis les valeurs que tu as à défendre. Du coup est-ce que tu peux te présenter rapidement en deux trois phrases, dire qui tu es et ce que tu fais. Alors moi je m'appelle Jean-Baptiste Guignot, il n'y a que ma mère qui m'appelle Jean-Baptiste, donc c'est JB, c'est officiel, c'est JB. J'ai 31 ans, je vis actuellement à Bergerac. Je tiens à préciser parce que ça fait depuis un an et c'est parti d'un changement de ma vie. Et je suis, mon poste actuel, c'est je suis gérant de la société Les Pirates Productions à Bordeaux. Du coup JB, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens ? Quel a été ton cadre familial étant petit ? Si tu as été élu avec beaucoup d'amour, si ça a été plutôt compliqué, comment ça t'a renforcé ? Nous aussi, nous parler de ton parcours scolaire, de tes ressentis sur ton parcours scolaire et ensuite de tes premières expériences professionnelles pour arriver dans le milieu où tu es aujourd'hui. Alors moi je viens des Landes, de Mont-de-Marsan, je suis d'une famille, on est quatre frères et sœurs. Je suis le plus petit de très loin, c'est-à-dire que ma première sœur, on va dire, a huit ans d'écart avec moi. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, une vie généreuse. Mon père gagnait un peu bien sa vie, donc c'est vrai qu'on n'était pas aisé, mais en vrai ça allait. Scolarité, je pense que je n'avais jamais révisé de ma vie, j'avais 18 de moyenne jusqu'en troisième. Facilité. Facilité. Et puis au lycée, je me suis rendu compte qu'il faut quand même bosser. Donc là, 12 de moyenne en seconde, 9 de moyenne en première. J'ai même redoublé ma première, la seule classe, alors je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais la seule classe où c'est quand même toi qui fais le choix de redoubler et on ne te l'impose pas. Comme on était trois ou quatre potes, on s'est dit vas-y, on redouble. Et après, terminale. En fait, je pense que même au lycée, je n'en avais plus rien à foutre des études. J'étais vraiment décroché assez vite. Je ne décrochais pas, mais dans le sens, en plus, comme j'avais une maladie chronique à côté, j'en profitais un petit peu pour avoir c'est pour un part pas sécher, mais dès que j'avais une petite excuse, je crois que j'ai dû rater deux ou trois mois de cours en terminale. J'ai eu mon bac et la blague, c'est que j'ai eu mon bac parce que j'avais option SET. J'ai révisé le premier chapitre du bouquin. À chaque fois, je continuais, j'avais acheté un bouquin. Je révisais le premier chapitre, le deuxième, troisième. Et puis après, je faisais autre chose et puis je repartis du premier, tout comme ça. Et en fait, le jour du bac, c'est tombé sur le premier chapitre, le seul que j'avais relu 50 fois. Du coup, j'ai eu 18 au bac en SVT et j'ai eu 11, je crois, de moyenne au bac. Grâce à juste avoir révisé une leçon de SVT, quoi. T'es bien tombé. T'es bien tombé. Et au final, je crois que c'est à ce moment là où en fait, moi, je viens d'une famille où tout le monde est dans la fonction publique. Tout le monde a fait des longues études. Plutôt justement, mon frère est l'inspecteur du trésor, ma soeur est directrice d'une école. Enfin, ma mère est assistante sociale, mais toujours dans les institutions publiques. Et c'est vrai que moi, il y avait ce côté où, dès le lycée, moi, je me suis intéressé au web. C'est-à-dire que c'était un peu le... C'était l'époque, je me souviens, c'était mon petit côté geek, c'était l'époque des forums actifs où il y avait des formes de discussion. Et je me souviens, c'était vraiment la partie où moi, ça m'intéressait de savoir comment on faisait un bouton, un graphisme. Enfin, tout ce qui était graphisme. Et du coup, j'ai commencé par des petits logiciels avec l'ordinateur qu'on avait acheté à la famille et tout. Et je crois que c'est ce moment-là où je me suis dit au lycée, tu sais, je... C'est bête, mais il n'y a pas grand-chose qui me chauffe. Mais cette partie-là, là, le web en général, c'est ça qui me chauffe. Et du coup, j'ai postulé en SRC, ça s'appelait comme ça à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle MMI. SRC, il faut savoir qu'à l'époque, c'est ça, c'est comme aujourd'hui, tu as 1000 dossiers pour... À l'époque, c'était une promo de 22. On était 22 dans notre promo. OK. Ouais, c'était plus à grasse train que... Ouais. Et je crois que c'est pour ça que ma vie, c'est une série de coups de chance, on va dire, mais... Enfin, un coup de chance un peu calculé, mais comme ça. C'est juste que pendant mon lycée, j'avais un trip avec un pote, c'était le débat politique. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu gaucho, lui, il était un peu droite. C'était l'époque de Ségolène comme de Sarko. OK. Et on avait, mais vraiment pour blaguer, on avait assisté aux conférences, pas les conférences, mais les séminaires, on va dire, de Sarko et de Ségolène. On est les deux petits cons avec notre petit caramé, on prenait plein de notes et tout. Et on avait fait un blog politique où il y avait deux articles dessus. J'ai présenté ça à l'entretien d'entrée de SRC. Ils m'ont pris direct en pensant que j'étais un grand journaliste et tout. Alors qu'en vrai, le blog est mort deux mois après. Ouais. Et du coup, je suis en train à SRC à ce moment-là. Et donc là, c'est ça, c'est que en vrai, en SRC, je crois que j'ai un peu recadré ma vie. C'est-à-dire que j'en avais marre des études. Et puis là, je rentrais dans un cadre où je pouvais être qui je voulais. Je pouvais faire. J'étais dans un mood où, en fait, toutes mes études, ma petite passion geek avant faisait que j'étais quand même une des personnes dans ma promo qui était à l'aise à peu avec tout. Ouais. Et du coup, j'avais, j'étais social, je parlais, j'étais, je faisais, je prenais tous les postes un peu en SRC. Pareil, mes problèmes de maladie font que j'ai dû rater deux, trois mois par an de cours et tout. Donc la petite blague, on en parlera après, c'est qu'ils m'ont pris prof alors que j'ai dû sécher six mois de cours en deux ans. Et à côté de ça, en fait, donc, mes études, mes études en SRC, à côté de ça, je suis, j'avais deux, j'avais un de mes meilleurs amis et son cousin qui, on était un trio. On s'appelait HC Prod et on aimait bien faire des courts-métrages. Donc à l'époque, les courts-métrages, c'était avec la mini caméra, la petite cassette qui, la petite cassette mini DV là. On a fait des conneries pas possibles et on s'était intéressé, nous, à l'époque, à Kinocession, qui était une association bordelaise, qui est une association bordelaise de création de courts-métrages. C'est-à-dire qu'ils proposent un thème, une contrainte, on réalisait un court-métrage et on était projeté devant 300, 400 personnes. Et ça, en fait, ça nous a fait connaître, ça, avec HC Prod, donc c'était ma première année d'études SRC. J'ai fait ça en parallèle des études et j'ai dû faire, je ne sais pas, une quinzaine de courts-métrages en deux ans en parallèle de SRC. Et en fait, il y a eu un mix entre la pratique dans l'audiovisuel. C'est-à-dire qu'au début, on commence avec une petite caméra, avec une lampe torche pour faire la lumière et puis petit à petit, tu achètes un vrai micro. Au début, le manche à balai avec le micro, on était à l'ordi, le son dégueulasse, on refait tout, on post-synchro. Petit à petit, en fait, tu progresses et SRC, même si c'est toujours marrant parce que quand tu fais tes études, tu te dis que c'est de la merde et quand t'en sors, tu te dis que c'est trop bien. Il y a ce côté où, en fait, quand je suis sorti de SRC, j'avais d'un côté la rigueur de SRC, finalement, de savoir travailler en groupe et toute l'expérience qui nous cession. Et en sortie de, pardon, mon premier stage en SRC, je l'ai fait dans une boîte qui s'appelle Symposium à Bordeaux où là, je suis arrivé, je leur disais, je fais du web parce que je savais coder un site. Je fais du graphisme, je savais faire un petit peu tout et je sais faire du motion design parce que j'avais commencé un peu sur la partie vidéo à bosser un petit peu sur la partie motion. Donc, c'était plutôt une boîte côté web ? C'était une boîte complètement web, mais ils aimaient bien me prendre sur la partie motion et donc pareil dans ma série de coups de chance, on va dire. À la fin de mon stage, ils me disent écoute, t'es bon dans les trois, mais clairement pas sur du motion parce qu'il y a personne qui en fait aujourd'hui. Il y a un gros marché, c'est-à-dire qu'en 2010, il n'y a même pas une école en France qui fait du motion design. Donc, du coup, je fais OK, donc déjà, je prends le conseil, je bosse comme un bourrin du motion pendant un an. Je me crée même un statut auto et mon deuxième stage de SRC et c'est pour ça que tout s'implique, c'était à Saint-Jean, une grosse boîte bordelaise. Ils m'ont pris uniquement parce que je faisais des courts métrages marrants avec des potes, donc de Kino. Je suis arrivé là-bas dans une grosse boîte et tout, ils me disent tu vas être motion designer. Je fais de la photocopier du café pendant six mois. À la fin des six mois, ils s'engueulent, c'est-à-dire que c'est une boîte, ils sont 40 dedans, il y a un gros clash dans la boîte. Ils sont une vingtaine à s'engueuler à partir de la boîte, c'était à la fin de mon stage. Et moi, à la fin de mon stage, j'avais fini mes deux ans d'études. Je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Et j'ai appelé mon père, je me souviens, je me suis dit papa, c'était le début du statut auto-entrepreneur. Papa, je veux devenir auto-entrepreneur graphiste. Donc, je refais le parallèle avec la famille fonction publique qui n'a jamais fait d'entrepreneuriat. Et c'est même plus que ça, c'est-à-dire que la culture, le graphisme, c'est un monde qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc là, je suis une réponse de mon père qui m'a dit OK, je te paye de moi ton loyer, après tu démerdes. Alors que je répète, mon père pouvait financièrement, c'est-à-dire qu'il a payé des Bac plus 5 à mes frères et soeurs. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, donc c'était vraiment un mood ça. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ben, il faut que je taffe. Donc là, j'avais 20 ans, un peu flippé de la vie. Bon, j'avais un peu tout de côté, donc je pouvais payer mon loyer deux, trois mois d'avance. Et en fait, la boîte qui s'engueulait St John's, donc il y en a plein qui sont partis à droite à gauche. Et là, c'est le troisième coup de chance de ma vie. Ils m'ont tous rappelé. Parce qu'en gros, j'étais leur seul contact stagiaire qui connaissait le motion design. Et dans ces gens-là, ils sont partis dans toutes les boîtes de Bordeaux. Et ils m'ont tous appelé en disant, JB, je sais que tu as un statut d'auto. Donc moi, j'avais 20 ans, j'étais en mode bonjour, comment vous allez ? Et ils m'ont dit, on a un projet pour toi, on voudrait que tu nous fasses une vidéo. Donc des vidéos que je facturais 5 ou 6 000 euros aujourd'hui, je les facturais 300 euros à tout côté. Je ne dormais pas pendant trois semaines, je geekais à mort sur mes projets. En fait, c'est comme ça. C'est presque mon année de formation. Ça a été cette première année de freelance un peu improvisée où j'ai appris vraiment mon métier. C'est-à-dire que j'ai appris à parler argent avec les boîtes. J'ai appris à geeker sur les projets. J'ai appris à faire du graphisme, à voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, etc. Et petit à petit, on a progressé. Du coup, tu t'es pas mal formé en autodidacte sur tout ce que motion, etc. Ouais, c'est ça. C'est que à l'époque, il n'y avait pas d'école. Je me souviens, j'étais la seule. On était deux, je crois, dans toute ma promo. On s'intéressait un peu à la vidéo et j'étais le seul à m'intéresser au motion. Et à l'époque, il y avait Matt Trunks qui était le gars qui faisait les tutos sur Internet, sur After Effects, où on suivait un peu les tutos. Et après, c'est en fait, moi, mes objectifs, c'est que je voyais un générique de film et je me disais OK, je vais refaire le même. C'est vraiment mes défis que je me suis donné. Et c'est petit à petit, en fait, c'est trop marrant parce que j'ai vendu des projets à l'époque aux agences qui étaient complètement foireux, que je regarde aujourd'hui. Je me dis, ils sont affreux, sauf qu'à l'époque, ça plaisait parce que la rigueur n'était pas la même à cette époque là. Donc, ouais, complètement, clairement autodidacte, mais en affrontant très vite le regard pro. Donc, c'est à dire qu'il fallait très vite que je me faisais juger très, très vite. En fait, c'est à dire qu'il fallait tout de suite, je voyais si ça marchait ou pas. Et dans le tas que je rectifiais le tir et c'est assez formateur. Ouais, assez formateur, voire peut être un peu trop. Même des fois par moments, ça aurait été bien. J'ai même tenté des fois de reprendre des formations, mais ça n'a pas comme je suis anti étude. Après ça, c'est compliqué. Du coup, c'est finis ta journée, tu rentrais le soir, tu passais ton temps sur YouTube. Même pas ça que j'étais freelance. Donc, c'est à dire que je commence à te former sur le motion en SRC. Ouais, en SRC, souvent, je. Ouais, c'est ça, c'est que je. En fait, c'était parallèle avec Kino. C'était plus. Je passais la journée en cours si j'y allais. Et à 18 heures, je faisais du Kino, c'est à dire que je montais des films, je faisais du générique et tout. Jusqu'à deux heures du matin, j'ai pendant deux ans de SRC. Je pense que ça a tout pété. J'ai dû avoir dix week-ends de libre parce que je faisais pas un tournage avec des potes ou j'essayais pas de. Ouais, tu étais super actif sur les projets. Super actif. Ma copine m'a largué parce que je la voyais pas. Je me souviens à l'époque. C'est même, on s'est engueulé et tout en me disant mais pourquoi tu fais ça? Et je me souviens quand ce qui paraît irréel quand tu fais très, quand tu es étudiant en l'audiovisuel, c'est que mes proches comprenaient pas pourquoi je bouffais mes week-ends à aller faire des tournages avec des potes. C'est vraiment et ils comprenaient pas. C'est à dire qu'à un moment même, j'avais un tournage quasi pro. C'est à dire que personne n'était payé, mais on tournait en raid. Moi, j'étais deuxième en cam, un truc comme ça. J'apprenais de ouf. Et mais mon cercle d'amis ne comprenait pas du tout. À part mes d'autres projets. Je sais qu'est ce que j'allais branler là bas gratuitement, quoi? C'est le problème de pas mal d'entrepreneurs et de leur cercle. Ah, clairement, c'est le souci de la non compréhension, sachant que quand tu commences dans le milieu, tu sais très bien qu'un tournage, ça prend une plombe. C'est très long, c'est très prenant. Et souvent, tu t'affrontes un petit peu avec ce regard d'amis ou même de ta famille qui n'ont pas forcément cette même vision et qui ne comprennent pas. Quand mes parents m'engueulaient parce que je n'ai pas les voir, je leur disais si je suis en tournage et tout. Et ça, je pense que c'est un truc qui existe pour beaucoup de gens. Mais c'est existant. Ouais, je suis dans ce cas. Et c'est que les parents, tu viens pas à la copine. C'est ça. Donc ouais, c'est dur d'avoir juste des milliers entre les deux. Et la partie financière, c'est qu'en plus, vous le savez très bien, c'est que tu sais très bien, c'est que ça coûte cher. Niveau matos, ça coûtait cher pour les débuts, pour débuter avoir des belles images. Ouais, c'est ça, c'est que tu te lances en auto, on te demande d'avoir du matos. En même temps, il faut avoir des sous. Ta famille te dit bon, mon père m'a payé un premier MacBook. Mais derrière, il ne suit pas quoi. Enfin, il ne suit pas derrière. Donc c'est vrai que là, c'est dès que je faisais un contrat en motion. Tac, j'essayais de m'acheter une petite caméra, donc ça commençait par un. Ça commençait par les Canon 550D à l'époque. J'ai même craqué. Alors ça, c'était la Roll Roll, c'était le GH2 Lumix. C'était à la base, le Lumix GH2 pour la petite blague. Non, GH3, pardon, c'est ça. C'est que le GH1, c'était de la merde. Le GH2, c'était révolutionnaire. C'est que la différence avec les Canon. Et j'avais acheté le GH3 et je me la pétais que je mangeais le GH3. C'est ça, mais le GH3, c'est ça, c'était 1800 euros, 1500 euros. Ouais, c'est un léger. Et quand t'as pas de sous, t'as pas de sous, quoi. Donc ça a été les premiers équipements. Et après, en fait, il y a eu cette série de boulot en motion qui m'a formé. Et en même temps, je me suis dit, comment dire, la première année de freelance, tu têtes un peu le terrain. C'est-à-dire que ta famille t'a mis la pression. Toi, tu vis, finalement, t'arrives à t'en sortir, tu sais pas trop comment, avec tu factures 1000 euros dans le mois, t'es super heureux. Mais en même temps, tu dis comment je vis à côté. Ouais, c'est clair. Je me souviens, il y a des fois où quand j'avais un peu plus d'expérience en film, et au bout de peut-être un an, c'était ça. C'est que je me levais à midi, je bossais jusqu'à 19h. Après, je sortais avec les potes, je reviens à 23h minuit. Je bossais jusqu'à 5h du mat et j'allais me repousser derrière. Un rythme baisé complètement. Et au final, t'apprends, t'apprends. Et il y a eu vraiment ma première expérience que je qualifie pro. Ça a été un moment quand, c'est qu'avec Aquino, en fait, on continue à faire des courts-métrages. Et il y avait Paul, qui était un de mes grands, presque amis, mais amis dans le sens où on bossait énormément avec Aquino ensemble. Qui, pareil, de son côté, lui, il avait un magnifique L.E.A. d'anglais. Donc, pas du tout des études d'audiovisuel qui se lançaient, justement, avec les appareils photos qui se lançaient sur ça. Et un jour, pareil, par du bouche à oreille, on m'a appelé pour que je fasse des vidéos pour ILTI. ILTI, c'est le numéro 1 du matériel BTP. C'est les valises rouges. OK. C'est les grosses valises rouges. Et il nous a dit, en fait, on aurait des interviews à faire à Orléans, à Marseille, à Toulouse, sur ça. Et on s'est dit OK. Et donc, du coup, on s'est fait une config. Ça a été mon premier devis à 6 ou 7000 euros, un truc comme ça. Et on est parti avec Paul pendant une semaine dans une voiture pétée à faire le tour de la France, avec deux caméras qu'on avait louées. Enfin, il y avait toute une partie prod, on va dire, dans ce truc-là que je n'avais pas trop eu avant. Et ça a été les premiers, on va dire, vrais contrats. Les premières fois où, en fait, tout ce que j'avais appris un peu à la maison, autodidacte et tout. Là, on se retrouvait à interviewer le vice-président Europe d'Ilti, où je l'ai même repris parce qu'il a dit un truc qui n'allait pas. Enfin, il me dit merci pour l'écoute. Là, tu ne te sens plus pisser, les trucs comme ça. Ou après, on s'est isolé pendant une semaine chez Paul sans sortir pour faire les montages. On aura tout rendu. Ils étaient trop contents. Et là, je crois que c'était la première fois. Je me suis dit OK, ça, c'est ce que je veux faire de la vie. C'est ce côté où tu veux avoir des contrats à droite à gauche. Partir un peu. Ici, c'est BTP. C'est le BTP. C'est à dire que j'ai jamais connu ça. Tu arrives là bas. Tout le monde à Apollo rouge. Tu as limite le portrait du président quand tu arrives. Tu es dans un monde que tu ne connais pas. Et c'est peut être la première expérience pro. Tu découvres un milieu que tu ne connais pas et tu dis putain, c'est bizarre. Le BTP, ce n'est pas du tout mon kiff. Mais là, je dois faire une vidéo. Je dois bien intéresser. Et c'est cette partie là ou du visuel qui est super intéressante. Découvrir des secteurs. Devoir t'y intéresser parce que tu dois produire un sujet dessus. Et en même temps, être payé, rendre un produit pro. Avoir gérer les contraintes. Les contraintes, ce n'est pas la faute de ton client, c'est ton problème. C'est tout cet aspect là. Une petite pression. Une petite pression. Vous voyez, j'avais, je crois, 22 ans à l'époque. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui se sont succédés. Et du coup, ta transition entre ce contrat pro, tu t'es dit OK, je peux éviter de ça. Je vais faire ça de ma vie. Et quand tu es sorti des études et tu t'es gardé un temps pour apprendre et tout, ça a duré combien de temps avant que tu déclic de OK, je vais partir là dedans? Je vais faire ça, c'est sûr. En fait, j'ai fait pour être très clair. J'ai fait donc après mon année d'études, mes deux années de SRC, j'ai fait une année de freelance à plein temps. Ouais. Et à la fin, je pouvais me faire des mois. Je me faisais des mois à 2000 euros. À 20 ans, tu te faisais quand même des mois à 2000 euros. Donc, ce qui m'a quand même permis de financer autre truc. Et je me suis dit là, j'ai eu un petit couac. C'est me dire non, attends, j'y vais reprendre les études. Ça va pas du tout. Reprend les études un peu. J'ai retenté une alternance au campus écran. Je crois que ça Mérignac. J'ai fait le premier cours. Je suis plus jamais retourné. OK. Mais j'avais quand même une alternance qui était à la compagnie hyperactive. J'ai eu un patron de merde. Très clairement de merde. Je me suis rebellé. C'est-à-dire que pour la petite histoire, c'est que je me suis pété le genou au bout de deux mois d'alternance. OK. Donc, j'ai eu un mois et demi d'arrêt maladie. Il a essayé et il comprenait pas pourquoi je bossais pas pendant mon arrêt maladie. Donc, il a essayé de me virer pendant mon arrêt maladie. Et ce qui s'est passé, c'était que c'était l'assistante des alternantes de campus écran qui m'a appelé en me disant qu'est-ce que vous foutez ? Je disais là, je suis sous morphine, je vais me faire opérer et tout. Et elle dit oui parce qu'il m'appelle, il n'est pas content et tout. Et en fait, cette conne, je vais l'appeler cette conne, au lieu de me défendre, elle a défendu la boîte. OK. Et pour la petite histoire, c'est que je me suis engueulé avec elle. Je crois que j'avais 22 ans. Je n'avais rien à battre. Mais putain, je me suis fait opérer. J'ai un problème de santé. Lui, il essaie de me virer pendant un arrêt maladie, ce qui est quand même illégal au niveau de la loi. C'est clair. Donc, sauf qu'elle, elle prenait, elle m'engueulait parce que je ne bossais pas. La petite histoire, c'est que j'ai écrit au directeur du campus. Parce qu'en fait, avec cette expérience de freelance, j'avais un petit peu les couilles. J'avais un peu pris le galon. J'ai écrit au directeur. La nana est pas restée. Elle s'est fait virer. Ça fait virer deux mois après. Ça, c'est la petite histoire. Et bref, c'est la petite fierté. En fait, c'est la petite fierté de quand tu découvres que quand tu es jeune, ton avis compte. Au final, quand tu passes de ce milieu là d'étudiant, je suis obligé de demander. Limite aux adultes encore quand ça se passe. Jusqu'au moment où tu as un petit truc en disant. En fait, ce que je raconte là, ce que je dis à la valeur, ma journée de travail à la valeur. C'est ça, ce passage là, en fait, mon avis en termes de direction photo à la valeur. Et c'est ça. Et les clients m'achètent ce regard là, quoi. Tu vois, c'est un peu ce passage là, on va dire. Sur le côté entrepreneurial, c'est ce côté là, quoi. Et pour la petite histoire, donc l'alternance, je l'ai arrêté au bout de quelques mois. Et en fait, j'avais perdu mon réseau de freelance parce que du coup, je m'étais remis. Ouais. En alternance. Et au final, en passant deux, trois coups de fil, j'ai retrouvé un réseau. Et c'est là, c'est à ce moment là, en fait, où j'ai, où j'ai bien repris le free, où c'est que j'ai décroché le premier contrat pour l'outil. Et c'est là où vraiment, je me suis dit OK, en fait, les études, t'as tenté, c'est de la merde. Le motion, il n'y a pas d'école, donc des tutos et tu t'apprends toi-même. Ouais. Et la partie aussi où avec Innocession, en fait, on était plein de jeunes à faire du son, à faire du court-métrage, à faire de la lumière, de la direction photo. Personne n'avait fait des études là-dedans. Et en fait, tu dis tous ces gens là, ils sont aussi autodidactes. Et à quel moment tu vas, quand tu commences un projet de ton côté, à quel moment tu vas aller plutôt chercher les gens qui sortent d'école au lieu d'appeler les gens qui t'ont accompagné bénévolement sur tous tes projets de la con. Ouais, c'est vrai. Pour bosser, quoi. C'est à dire qu'eux, ils te connaissent par cœur, ils connaissent les emmerdes de tournage et tout. Et en fait, c'est que par ce réseau aussi de l'association Kino, qui est sorti un petit peu à ce niveau là, tu te fais un petit réseau de pro entre guillemets et tu te lances vraiment dans ta corps. OK. Nickel, je pense que du coup, on va pouvoir passer à la partie 2, donc à savoir ton secteur d'activité aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement, ton côté un peu entrepreneurial, etc. Ouais. Et puis, let's go. C'est parti. OK. Du coup, maintenant, on va parler de ton secteur d'activité aujourd'hui. Du coup, après ton déclic, ton premier contrat pro, qu'est-ce que t'as fait ? T'es resté sur Bordeaux, t'as bougé ? Alors, ouais, en fait, c'est que du coup, après ce ratage de reprise des études, je me suis focus sur mon côté freelance, sur encore faire plus de court-métrages avec les potes et tout. J'ai vraiment poussé le truc à fond, mais il y a un moment où je crois que c'était en 2014 où je me suis dit, c'est bête, mais j'ai fait mes études à Bordeaux. Bordeaux, c'est super cool. Enfin, c'était trop bien. C'était encore à l'époque où il n'y avait pas trop, trop de monde. Les prix étaient acceptables et tout. Mais je me suis dit, c'est bête, mais c'était même pas en mode, personne m'a poussé à Paris, mais c'est ce côté où j'avais envie de quitter cette bulle bordelaise où j'étais dans ma zone de confort totale. J'avais un peu envie de m'expérimenter ailleurs, quoi. Et comme en fait, j'avais des potes qui étaient en master de production du visuel à l'ISIC, sur l'université, et eux devaient faire leur dernière année de stage. Enfin, ils devaient monter tous sur Paris. Ils étaient trois. Je disais, OK, je monte avec vous. Et du coup, on s'est trouvé une coloc à quatre. OK, c'est mon plan, ça. Ouais, c'est un bon plan parce que c'est vrai que même si on avait quelques contacts à Paris déjà, il y a ce côté où on venait tous affronter Paris en même temps. Alors, ce qui était trop marrant, c'est que j'étais du coup le seul à bosser. Ils étaient tous encore étudiants. Donc, c'est moi qui ai payé de la vaisselle, frigo et... C'est-à-dire qu'il y a des équilibres colocataires, là. D'ailleurs, j'attends tes gens à la facture. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que dans... Quand, sur la fin de... Enfin, sur la fin... Juste avant que je monte à Bordeaux, je commençais à bosser avec une boîte qui s'appelait Les Pirates. Pareil, quatrième coup de chance. Louis Doucet, qui était le fondateur de Pirates à Paris, il avait travaillé à St. John's. La boîte où j'ai fait mon deuxième stage. Il a téléphoné à un moment... Il a bossé là-bas pendant trois mois, même pas plus quand ça s'est mal passé. Il a bossé là pendant trois mois. Il a fait partie du turnover. Mais je ne l'ai pas croisé. C'était un peu en décalage avec moi. Et il a appelé pour savoir, ouais, c'est qui votre motion designer ? Et en fait, la blague, c'est que St. John's avait engagé un motion designer espagnol ultra balèze, mais ce genre de monstre. Et Louis parlait de ce gars-là. Sauf qu'en fait, le stagiaire de l'époque l'a redirigé vers moi au lieu du gars. Donc moi, qu'elle était pas ma surprise d'avoir une boîte parisienne qui fait, oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je voudrais bosser avec vous. C'est quoi vos prix sur ça, sur ça, sur ça ? Moi, j'étais en mode, je vais me lever. Il était 11h. Bah, c'est 300, 400, 500. En plus, ils me disent, vous savez faire du web ? Ouais, je sais faire du web. Enfin, j'ai dit oui à tout. Je ne savais pas ce qu'il se passait. Qu'est-ce qui venait de se passer ? Pardon. Et en plus, la blague, c'est que je remercie à ce moment-là. Je me dis, tu sais, je comprends que c'est par St. John's. J'écris un message au directeur de créateur de St. John's. Merci, c'est trop cool et tout. Sauf que je ne savais pas, c'est que Louis s'était engueulé avec eux. Donc du coup, il ne fallait pas du tout que je raconte ça. Putain. Un gros couac. Et quand je suis monté à Paris, en fait, Louis, donc c'était Louis Mélanie, c'était un duo de concepteurs, rédacteurs et graphismes. Il y avait une petite montée, une toute petite boîte qui s'appelait Pirates. Ils m'ont dit, si tu veux, rejoins-nous. C'est-à-dire qu'ils ne me faisaient pas payer le loyer en termes de bureau. J'étais toujours freelance, mais je bossais au sein de leur équipe. C'est-à-dire que j'avais toujours mes clients, mais j'avais toujours quelques clients de mon côté, mais j'avais des clients avec eux en commun. Ok. Et là, du coup, rigueur parisienne dans la gueule. Ta suite. C'est qu'en fait, Paris, il y a ce côté où il y a tellement de contrats, il y a tellement de boîtes. Tous les sièges sociaux. Enfin, la majorité des sièges sociaux des boîtes pour qui on bosse sont à Paris. Donc, c'est même pas qu'il y a... C'est un canyon entre les... On dit toujours, oui, Paris, Paris. Oui, mais c'est la réalité. C'est que Paris, il y a du boulot, il y a du boulot, il y a du boulot. Et tout est accessible, tout le monde vit à Paris à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que moi, du jour au lendemain, j'ai bossé pour... Les pirates m'ont fait rentrer à bosser pour des boîtes à la Défense, des boîtes à droite à gauche. En plus, ce qui était très marrant, c'est que toujours, j'ai 23 ans, Louis qui est fils du bâtonnier du sud-est de la France. Donc les bâtonniers, c'est le chef des avocats. Donc, qui a un appart qui est propriétaire dans une des avenues de Champs-Elysées. Donc, il fait partie clairement d'un milieu que je ne connaissais pas. Je faisais les soirs avec lui. T'avais quelqu'un qui avait un magazine de golf. T'avais un des chirurgiens les plus réputés de l'hôpital de Paris. T'avais 23 ans. Bonjour. Et pareil, mais lui, il me présente en tant que le petit jeune super cool et tout. Donc, tout de suite, ça fait que je me suis rencontré des gens. Ouais, tu t'es fait un réseau assez vite. Il ne faut pas bosser, ces gens-là. Mais tu sais, de devoir se tenir devant ces gens-là, de la capacité à tenir une discussion avec des gens comme ça. Ce qui m'arrive tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne vient pas de ce monde-là. Moi, je ne roule pas en Porsche, je vis en train au boulot. C'est-à-dire que c'était pouvoir parler aussi à des gens qui gagnent 6000 boules par mois et qui parlent golf. Ça m'a appris un peu ça. Et ce côté pirate, en fait, il y a un moment où ils ont proposé que je m'associe avec eux. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, on te vend des parts, tu rentres que dans le capital social. À quel moment à peu près ? C'était en 2014. Donc, c'était vraiment un an après. Ça a été assez vite. Ça a été assez vite. Je crois que c'était huit mois après que je suis arrivé. Donc, j'ai fait non, désolé. Par contre, je leur ai dit, écoutez, moi, à Paris, je ne me sens pas bien. C'est-à-dire que j'avais fait, je crois que c'était en 2015. Du coup, c'était un an et demi après discussion. Si moi, ils m'ont proposé de m'associer. Si après, je leur fais non, en fait, je ne le sens pas. Mais par contre, moi, je voudrais redescendre à Bordeaux parce que ça va. J'ai découvert Paris. J'ai connu Paris. J'ai mon petit réseau parisien. Mais je crois que Bordeaux restera ma ville de cœur. Donc, je leur ai dit, si vous voulez, par contre, je monte, je monte les pirates production à Bordeaux. Et ils m'ont dit bon, c'était pas ça qu'on avait prévu. Mais OK, donc vraiment une autre entité, pas une franchise, vraiment une autre société. Je reprends le même nom, mais une autre société. En fait, tu crées une nouvelle CT, mais avec la même identité, avec la même identité, le même nom et tout. Le même branding et tout. Eux sont associés, c'est à dire qu'ils ont mis des parts sociales dans ma boîte. Donc là, pareil, je reprends le réseau Kino, on crée les pirates et tout. Et juste un petit aparté, c'est que ce qui s'est passé, c'est que nous, les pirates à Bordeaux, moi, je suis revenu à Bordeaux. On a continué, même si j'en parlais. Mais ce qui s'est passé, c'est que les pirates à Paris, à un moment, ils ont arrêté de coucher ensemble. Ça, c'est mal passé. Du coup, Mélanie des deux associés s'est cassée. Louis redescend tout seul. Louis venait de Clermont-Ferrand, il est redescendu à Clermont. Il a essayé de faire survivre les pirates pendant 2-3 ans et ça n'a pas marché. Du coup, moi, sans faire exprès, j'étais la seule boîte des pirates. D'où l'explication que moi, j'ai toute l'identité des pirates. Si on rentrait très loin dans notre compte Insta ou dans notre Facebook, on voit qu'il y a un passif parisien. Aujourd'hui, les pirates, c'est Bordelais et c'est une agence de... Donc les pirates parisiens, c'est terminé. Ça marche plus là. Louis a même recréé une autre société qui s'appelle Panache. Du coup, clairement, on est toujours entrés dans le terme. Mais du coup, c'est moi, les pirates. Tu as racheté toutes les parts. J'ai pas racheté les parts parce qu'on a racheté les parts de Mélanie qui est partie. Mais Louis est toujours mon associé, fait partie des 5... Tu es majoritaire, du coup. Oui, je suis majoritaire de la société. Je suis majoritaire, mais ça, bon, je fais une petite aparté. C'est qu'il y a un an, j'étais à 80% des parts et je suis passé à 49% des parts précisément. J'ai vendu ça à mes parts à des employés de ma boîte. Tout simplement, et ça, c'est une raison très bête, mais c'est que je voulais revenir dans le régime social général. C'est-à-dire que quand t'es pas majoritaire d'une société, quand t'es majoritaire d'une société, t'es travailleur non salarié. T'as un statut TNS qui est considéré comme un statut d'indépendant, en fait, par rapport à une société. C'est-à-dire que t'as la boîte, mais t'as un token indépendant. Donc, c'est-à-dire que t'as tes charges de RSAF de ton côté, t'as tes charges de retraite d'un côté. Et c'était un truc qui me plaisait pas du tout parce que j'ai eu un milliard de couacs sur ce statut-là. Donc, à un moment, si je repassais à 49, pile poil, en dessous de la barre de 50, je repassais, j'étais un gérant salarié de la société. Donc, j'avais une fiche de salaire, je rentrais dans un truc plus cool pour moi. C'était plus structuré. C'était un petit ajustement que j'ai fait juste après le COVID. C'est assez récent. Ouais, c'est assez récent sur ça. Et du coup, aujourd'hui, sur les pirates, plus de web, que du motion, que de la vidéo. C'est ça. Aujourd'hui, donc, on est sept actuellement. Donc, vous avez commencé à combien sur Bordeaux ? On était deux. Et là, vous avez recruté quelle période ? Après, c'est pas assez de CDI, mais on va dire qu'on est, y compris moi, on est quatre, on va dire, CDI. Il y a deux intermittents qui bossent quasiment tout le temps pour moi. Et j'ai une chef de projet en auto-entreprise à côté. Mais bon, même si théoriquement, ces gens-là, je devrais pas les compter, je les compte parce qu'ils sont quasiment tout le temps travaillés avec moi sur les pirates. Et aujourd'hui, on va dire qu'on bosse bien. C'est-à-dire qu'on fait entre 200 et 300 000 euros de chiffre d'affaires par an. On fait autant de la publicité. Alors, quand on dit publicité, c'est pas forcément la publicité télé. On en a fait quelques-unes, mais c'est beaucoup plus de la publicité web. Ouais, en passant par le poste Instagram, en passant par la vidéo d'interview, en passant par tout ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment là, c'est quasiment 50 50. C'est quand on fait autant de vidéos en full motion design que du tournage, qu'on va dire que des vidéos où il y a juste du tournage. C'est à dire qu'on a les deux compétences et c'est peut être ça qui est notre force sur Bordeaux. C'est que dans les sociétés de motion design à Bordeaux, il y a plein de freelance, mais on est une des rares. On doit être deux sociétés à vraiment avoir cette compétence. Tu vois, j'ai trois motion designers en interne, dans le sens où il y a vraiment cette compétence de motion. Et en fait, ce qui nous permet sur la vidéo de se démarquer de nos concurrents, on va dire, qui font la vidéo, parce qu'on a cette patte motion. C'est à dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus quasiment aucune vidéo que tu vas faire où il n'y a pas une énorme patte de titrage ou même d'identité à la base. Et souvent, c'est une chose qui va être délaissée un petit peu par nos concurrents ou non, on va pouvoir mettre un gros focus sur ça. Et ce qui fait qu'on a une petite notoriété sur Bordeaux maintenant où on démarche quasiment pas. C'est à dire que les gens nous appellent pour des prestats. Ça, c'est cool. Et ça se passe. Après, il y a eu le Covid comme tout le monde. C'est à dire que l'année, pour faire un petit exemple, normalement on fait du 250 000 de CA. L'année du Covid, on était à 115 000. Ça a été très, très violent et on fait pas. Il y a eu beaucoup de... On a survécu. Donc ça, c'est vraiment le point fort. Et même là, plus récemment, là, le décembre, janvier, février, entre Omicron, entre la guerre en Ukraine et l'élection présidentielle. Le premier truc que tu fais quand il y a une grosse entreprise, c'est que tu prends tes budgets comme et tu les reprends sur toi. C'est à dire qu'on a... J'ai eu peut-être, je sais pas, 30 ou 40 000 euros de contrats annulés en 3, 4 mois. Là, tout reprend. C'est à dire que là, je vais exploser mes chiffres pendant 2, 3 mois. Mais là, pendant 3, 4 mois, ça a été compliqué au possible. Et tout milieu, tout milieu graphisme web, audiovisuel, a été bien mis de côté. On a bien souffert pendant 4 mois. C'est presque la partie Covid qu'on ne voit pas. On a tous vu le Covid il y a un an, mais là, en fait, on ne voit pas la succession de crises qui nous a vraiment pénalisé en tant que société. Petit exemple, c'est que nous, on bosse depuis 3 ans avec le Jumping International de Bordeaux. On fait la vidéo, la com' et tout. Et bien, entre le Covid et là, ça a été encore annulé cette année, on n'a jamais filmé. C'est à dire que ça fait 3 ans que je fais les teasers et j'ai un devis signé chaque année pour la captation. Et ça ne se passe pas à chaque fois parce que c'est annulé. C'est vrai qu'il y a et heureusement qu'on avait une structure, on va dire, avant que ça arrive. Parce que sinon, les freelances ou les petites structures à deux, on n'aurait pas survécu. C'est compliqué. Et du coup, tu nous parlais. Donc, on a parlé des pirates. Tu parlais que tu avais pris la présidence de la session. En gros, quand je suis quand je suis passé de Paris, je suis rentré à Bordeaux. Kino est toujours resté dans mon cœur, dans le sens où c'est ça qui m'a appris. Il y avait des... En plus, j'allais leur faire la surprise quand j'étais à Paris. Je descendais à Bordeaux pour une soirée dans des soirées à 500 personnes. Il y avait des projections comme métrages émenses. Et quand je suis revenu, je me suis dit OK. Bah les couilles. Je crois que je n'avais pas de copine à l'époque. J'avais que ça à foutre. Je vais mettre 50 heures dans ma vie dans les pirates par semaine, voire 60 heures. Et les 30 heures qui me restent d'œil ouvert, je vais faire du Kino. Et j'ai pris le Paris. Enfin, j'ai vraiment fait le truc où je... J'ai pris la présidence de Kino, donc en janvier 2016. Et c'était trop cool. C'est-à-dire que... En fait, d'un côté, j'avais vraiment le côté entrepreneurial, boulot, côté pirate, où c'était vraiment des clients, des prestats, des trucs comme ça. Et à côté, j'avais ce pied dans la culture bordelaise, dans l'associatif bordelais, reconnu par la mairie, par la région, par le département. C'est-à-dire que j'ai fait un milliard de rendez-vous à la mairie. Enfin, dans le sens où ça m'a... Tout de suite, en fait, on avait cette capacité à produire des événements bordelais, qui fait que dans le même sens, c'est-à-dire que tu sais bien t'habiller pour aller à rendez-vous à la mairie, tu sais parler à ces gens-là, tu sais parler subvention. Tu gères une équipe de 30 bénévoles. Donc, à l'époque, c'était entre 20 et 30 bénévoles. C'était plus... Bon, à la fin, c'était peut-être une quinzaine qui se sont restés, mais... Mais on crée... On avait un événement international qui s'appelait Kino Cabaret, en septembre. On était parti avec le Cruz. 200 personnes... Enfin, 100 Français et 80 personnes du monde entier qui vient faire des courts-métrages en 72 heures, 48 heures. Ouais, c'est quelque chose. Ah, c'était... C'était énorme. Mais c'est vrai que c'était un truc où... C'était prenant. Ça m'a appris de ouf, parce que... En fait, j'ai connu... En fait, j'ai fait la transition après les pirates de vraiment rencontrer ce milieu des mairies, des collectivités, Il faut savoir que c'est là où il y a les sous aussi. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas des sous que chez Google ou chez Sanofi. Il y a des sous dans la mairie, il y a des sous dans ces milieux-là. Et l'autre truc que j'ai percuté, c'est que si toi, t'es pas là pour leur proposer des événements, ils font rien. Ou alors, ils sponsorisent un DJ set. C'est-à-dire que c'est... C'est que si toi... C'est-à-dire que tu découvres que la culture à l'échelle de Bordeaux, par exemple, c'est toi qui l'a fait. Ouais. C'est toi qui l'a fait avec d'autres assos. Mais du coup, du jour au lendemain, tu connais tous les patrons des autres assos. Enfin, c'est des amis, même, aujourd'hui. Et on se rend compte qu'on était... C'est très marrant, d'ailleurs, sur la mairie qui est subventionnée à l'époque, on était 5 assos où on se connaissait par cœur, qui étaient subventionnés chaque année. Donc il y avait un petit aussi... Quoique à ce niveau-là, parce que c'était toujours les mêmes qui étaient subventionnés. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'on était dans la culture bordelaise. Moi, j'ai arrêté un moment aussi, j'ai arrêté au bout de 3 ans, c'était la présidence. Parce que je voulais aussi que quelqu'un d'autre prenne la place, que ce soit pas... On avait tous fait un peu ça, les anciens planquino de 3 ans max. Et il y avait aussi un moment où c'était les élections avant la mairie qu'a repris Urmic. Où il y avait l'opposition de gauche qui était venue me voir, parce que bon, je suis à l'année dernière, les gauchos hollandais. Donc ils étaient venus me voir pour parler justement de la mairie, tout ça et ça. Il m'avait même demandé si je voulais faire partie de l'opposition. Ok. C'est-à-dire pas faire partie du programme politique. Et là, j'ai fait... Je m'arrête là, quoi. C'est-à-dire que je voulais pas mettre un pied dans ce monde-là, parce que je travaillais déjà pour en tant que prestataire. Et je voulais pas trop mettre ce pied-là. Mais c'est vrai que... Aujourd'hui, si je devais dire ma vraie formation, c'est ça. C'est l'autodidacte, bien sûr, mais c'est Kino. C'est-à-dire que Kino, c'est l'école Kino qui m'a tout appris, surtout en termes du visuel, en termes de présentation, de culture aussi. C'est-à-dire que pour un petit exemple, là, je produis des... Je vais aider à la French Tech à Bordeaux à... Enfin, on va produire des choses dans une soirée French Tech. Et il y avait une énorme prestata qui était... On était en rendez-vous. Il y avait un énorme prestata qui s'appelait Evenone, qui faisait toute la partie matos-lumière-spectacle. Et moi, pour la petite expérience Kino, je leur disais, ben, ce serait mieux que vous mettiez les enceintes là, ou que vous essayiez ça comme ça. Parce que j'ai fait 50 soirées de projection Kino et je sais que ça marche comme ça. Et eux, parce qu'ils étaient... Evenone qui disait oui, oui, on connaît, ben, elle avait pas prévu au programme et je savais très bien que ça allait pas marcher. Donc, en fait, il y a cette petite aussi d'expérience que j'ai de l'associatif qui fait que dans le monde pro aujourd'hui, ça sert. Ouais, ça va plus vite. C'est ça, ouais. Et puis après, c'est un réseau, quoi. C'est-à-dire que t'as 30 bénévoles... Ben ouais, c'est clair, c'est ça. Qui travaillent aujourd'hui dans... Alors, beaucoup de... J'appelle ça des casseuses, mais beaucoup de carrières sociales qui travaillent dans les trucs sociaux et tout. Donc, ça, c'est à leur petite échelle, mais... Mais beaucoup de gens de différents milieux qui font qu'aujourd'hui... Je crois qu'il y a une année, j'ai pas payé ma place de ciné à l'UGC parce que c'était tous des gens de Kino, quoi. Ouais, ouais. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui faisaient que c'était un grand réseau. Ouais, ouais. Puis ça, ça va vite dans ce milieu. Donc, on commence à avoir du bon réseau, ouais. Ben, de tous les métiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, que ce soit le réseau des pirates ou même les... Moi, je travaille beaucoup avec Malestrom Studios. On est deux boîtes un peu collées là où on bosse. Tous les chefs de poste sont passés par Kino. C'est-à-dire qu'on se connaît tous et on sait que, comme je te disais tout à l'heure, on sait que c'est des gens qui ont en chier dans le monde Kino, donc qui peuvent... Enfin, comment dire ? Tu ne vas pas douter d'eux. Ils sont légitimes dans leur poste. C'est-à-dire que c'est pas des gens d'école où ils ont fait 50 formations, mais tu sais pas qu'est-ce qu'ils valent, quoi. C'est qu'il y a ce truc-là où on se reconnaît tous, quoi. On se connaît tous. On sait qu'on en a chié au moment. Ouais, c'est clair. Et il y a aussi ce truc-là, c'est que... Quand je disais qu'on en a chié, c'est qu'on a vraiment fait des tournages Kino qui... Ou tu sais, tu restes debout pendant quatre nuits dans une forêt pour un réel que tu connais, qui t'expliquait un truc, t'as rien compris. Enfin, tu sais, on est... Ouais, les tournages un peu borderline. Et souvent, quand moi, je récupère des stagiaires justement de MMI qui me disent « Oh, la vie est merveilleuse chez les pirates », tout ça, tout ça. Moi, avant, souvent, j'en avais une, je me souviens, c'est très bien, qui avait fait stage alternance et CDI. Et entre son alternance et son CDI, je lui ai dit « Ok, là, tu fais... Tu pars pendant deux mois. Tu vas te trouver un stage en prod sur un téléfilm et tu fais de la régie. » Parce qu'elle était trop... C'était une fille, elle était trop en mode « Tout est parfait. C'est trop cool. » Et je voulais que... En fait, comme elle n'avait pas eu sa partie... Et la petite blague, c'est que du coup, elle s'est trouvée... Elle habitait en Guadeloupe. Enfin, elle était de Guadeloupe. Elle a trouvé le tournage des Feux de l'amour guadeloupéen produit par la BBC. Donc, elle était trop contente parce qu'elle retournait dans Guadeloupe pendant ce truc-là. Et elle, elle n'a pas... J'allais dire qu'elle n'a pas survécu au Covid. C'était un peu trash. Elle n'a pas... Dans ce truc-là, elle n'a pas... Elle a voulu retourner en Guadeloupe après le Covid. Elle n'est plus chez moi et tout. Mais elle bosse à plein temps dans cette série-là maintenant. Ok. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit juste pour tester. Fais ce truc-là parce que c'est ça, la vraie vie de l'audiovisuel. Elle s'est restée debout sur une route pour bloquer des voitures pendant toute une journée. Elle a kiffé. Et en fait, elle a surkiffé ce côté organisationnel. Et du coup, elle bosse... Elle est intermittent du spectacle et elle bosse là-bas maintenant. Ok. Donc, comme quoi, il n'y a rien qui est écrit, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, c'est sûr. C'est des opportunités. L'envie, il faut y aller, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, on parle de toutes tes réussites, tout est beau. Est-ce que dans ton côté entrepreneurial, tu as vécu des échecs qui t'ont renforcé mentalement, qui t'ont appris plein de choses et tout ? Ouais, il y a une deuxième boîte que j'avais créée et qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle les Corsair. Corsair Studio. Donc, parler avec les pirates. Où, en fait, cette fibre web, je ne l'avais jamais quittée. C'est-à-dire que... Enfin, même si aujourd'hui, je ne fais plus de sites. J'avais un peu cette volonté quand même d'avoir une boîte web aussi. Pourquoi ? Parce que comme souvent, on récupère des clients sur des projets en motion design. Souvent, après, ils nous disaient, on va publier ça sur un site internet. C'est un site internet et tpt. Donc, toi, tu dis... Enfin, tu as une sympathie que tu gagnes avec des clients. Les clients reviennent vers toi et te disent, ah, mais vous ne faites pas les sites internet. Eh bien, si, avec les Corsair Studio, j'ai... Ok. Donc, c'était plus une boîte rentrée web. Ouais, c'était un peu parce que j'avais envie d'une boîte web et aussi parce que moi, j'avais du boulot à amener, quoi. Ok. Et j'ai fait une erreur, c'était m'associer avec des amis. C'est-à-dire que là, je te parle de vrais amis de cœur. Alors, de SRC, du coup. Ouais. Mais des vrais amis depuis dix ans qui faisaient du web et tout. Et sauf qu'on était quatre et ça s'est mal passé parce que... Bah, on l'a créé en février 2020. Donc, je te fais un schéma assez simple avec le Covid juste derrière, quoi. Et en fait, ça a été compliqué parce que moi, j'avais ma vision d'entreprise. Je voyais comment marchaient les choses. Et eux, ils voulaient... Moi, en fait, je leur avais ramené un très gros contrat à la base. Ils avaient géré ça à leur façon. Ça s'est très bien passé. Sauf qu'ils avaient... Sauf qu'en fait, ils se sont dit, on est les meilleurs. Et derrière, en fait, ils n'ont pas eu cette phase où... Où t'en chies, justement. Tu sais, tu fais plein de petits contrats pour te former en tant que boîte. Et il y a eu un quack à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à un moment, ils n'avaient plus de contrat. Et moi, je suis à 10 % de la boîte. J'étais pas... Enfin, j'étais pas... Je ne travaille pas. Ouais, c'était pas... Et moi, je voulais bien leur... Enfin, j'avais plus de clients à leur ramener. Et c'est qu'en fait, ils étaient tellement reposés sur ce gros contrat que je leur avais ramené que derrière, il y avait des petits essais, mais pas grand-chose. Et ça a créé un gros couac dans l'entreprise. Et j'ai pas perdu d'amitié, mais ça a été compliqué. Moi, je suis resté chez... On est deux, là... On a toujours les corsaires, ça existe toujours. On n'y a plus que deux. Mais avec mes anciens associés qui sont des amis, la discussion, c'est que c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que... Il faut... Enfin, ça, c'est ma première règle. C'est une règle entre l'entrepreneuriat qu'on va tous faire. Il ne faut jamais s'associer avec des amis. Il faut faire vraiment un distinctif entre l'amitié, et l'entrepreneuriat. Et ça marche des fois par rapport aux personnalités, par rapport à comment tu as rencontré la personne, si c'est sur un tournage ou autre. Mais quelqu'un avec qui tu racontes tout... Enfin, comment dire... Avec quelqu'un qui est vraiment ton ami de cœur depuis... Depuis très longtemps. Le problème, c'est que souvent, tu fais abstraction de ses défauts, parce que c'est ton ami, et les défauts ressortent énormément quand tu travailles avec la personne. Donc, il faut absolument... Le moindre doute, la moindre question. Il faut... Même si des fois, ça va te gâcher presque ton amitié de dire, non, je ne veux pas m'associer avec toi, il faut vraiment réfléchir à ce que tu fais. Et en même temps, si tu ne fais pas l'erreur une fois... Enfin, il faut laisser bien faire l'erreur une fois aussi. C'est très compliqué, les associations avec quelqu'un. C'est ça. Mais c'est de la même façon. Moi, j'ai dit ça en régulant tout à l'heure, mais deux personnes qui couchent ensemble, c'est un peu le même débat. C'est que tu sais très bien que l'amitié, c'est un peu plus fort qu'entre guillemets, que l'amour. Mais c'est faux. Dès qu'en fait, il y a ce souci-là d'argent, c'est que l'argent est tabou et c'est un tabou en France. Mais dès que tu arrives à déjà passer sur combien on est payé, combien on vend ça à des clients, quels efforts tu fais, etc. Tu arrives à passer des étapes où tu peux entreprendre des choses avec... Devenir entrepreneur avec quelqu'un. Ok. Du coup, Corsair Studio, c'est une façon... Enfin, tu en as ressorti quoi, du coup, sur l'apprentissage que ça t'a donné ? Ce que tu veux, ce que tu veux plus... Ben, c'est que... En fait, ça m'a... J'ai remarqué un truc, c'est que la manière dont j'ai monté les Pirates, la manière dont je dirige mon équipe aujourd'hui, c'est ma vision des choses. Et que les Corsair, c'était pas ma vision des choses, et ça a pas marché pour moi, et ça a pas marché pour eux. Je dis pas qu'il y a que ma vision des choses qui marche, mais dans tous les cas, ça m'a conforté dans mon idée qu'il y a une manière de travailler avec mes équipes, une façon de les diriger. Je suis pote avec eux, mais en même temps je pète sévère, mais en même temps l'argent, c'est-à-dire qu'il y a... Tous les salaires sont publics chez moi, plein de choses comme ça, qui fait que même la façon de travailler avec les clients, d'accepter des fois des bas tarifs ou des hauts tarifs, etc. qui est vraiment la politique d'une société. En fait, en plus, c'était à la sortie Covid où tu te remets forcément, parce que tu dois tout reprouver au niveau de ton banquier, ta comptabilité. Et en plus, tu vois, les Corsair, ça avait planté. Il y a ce côté où ça m'a vraiment remis des règles. J'ai arrêté de me mentir à moi-même sur certains aspects, tu vois. Et c'était vraiment le côté où une boîte, ça marche comme ça, quoi. Et c'est ma façon de faire. Et si j'applique ma façon de faire, ça marche. À quel niveau j'écoute mes associés ? OK, ça, je l'accepte, tu vois. En fait, c'est vraiment le... Il y a un moment, une boîte, il faut que ce soit... C'est assez marrant parce que, tu vois, après le Covid, je voulais limite que tout le monde soit à 20 %. Enfin, tu sais, tous les scopes, limite, c'est une scope, c'est vraiment tout le monde a une voix. Mais j'ai remarqué aussi que tous mes employés voulaient avoir un responsable. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à avoir des parts, mais ils voulaient un responsable. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui assume les épaules. Et du coup, je leur ai fait OK, il m'en marche comme ça. Et en fait, ça m'a reconforté dans le côté pirate sur la manière dont je voyais les choses. Et diriger, etc. Côté client, tout ça. Et... Et en même temps, ça m'a appris aussi. Tu vois, je n'ai pas dit non à monter une autre boîte. C'est-à-dire que j'ai toujours d'autres projets de boîte. Si un jour, un jour, je suis motivé. Mais je sais très bien avec qui je l'a montré, je l'a montré. Comment le faire ? Si j'ai une vision, je prends la majorité, je dis ça se passe comme ça. Et toi, tu fais ça. C'est-à-dire que je serai moins gentil ou généreux, on va dire, sur la partie. Je serai moins poli, quoi. Parce qu'il y a un moment, la politesse, c'est sympa, mais c'est chiant. Et même mes amis ou mes associés, même eux, ont évolué par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ils veulent avoir leur avis. Mais en fait, ils se rendent compte que quand tu gères la compta en permanence, quand tu gères les clients en permanence, tu as une vision d'ensemble qui font que tu sais des fois la décision à prendre, tu leur partages des trucs, tu écoutes leur avis à tout. Mais aussi une répartition des tâches qu'il faut avoir. Du coup, tu as une petite étude en SRC. Aujourd'hui, SRC, ça s'appelle le MMI. C'était un DUT, c'est passé en BUT en trois ans. Et donc l'école en SRC où tu étais absent, etc. Pas le bras en l'air, mais je n'aurais pas le scola. Mais aujourd'hui, du coup, tu me donnes des cours là-bas. C'est ça. Et ils te prennent en tant qu'intervenant professionnel. Cinquième coup de chance de ma vie ou sixième, je ne sais plus. Ça fait beaucoup. C'est qu'en fait, pendant SRC, il y avait une chose qui m'intéressait. Moi, c'était Karsten Kurowski, qui était un prof allemand audiovisuel qui travaillait à l'IJBA, mais qui nous donnait les cours en SRC, qui est plus là depuis trois ou quatre ans. Et lui, il travaillait avec les anciennes caméras. En fait, il faut savoir qu'en 2010, moi, quand j'ai fait SRC, c'était l'arrivée des appareils photo. Avant, il n'y avait que des caméras à 15000 euros ou des mini DV. Le Canon, le premier Canon 5D Mark II, qui était la grande révolution de l'audiovisuel, c'est à dire que pour 2000 balles, tu avais une image cinéma. Mais c'est moi qui l'ai fait découvrir à Karsten. OK. C'est à dire que moi, mon petit côté geek à 20 ans, qui est né au company, en fait, avec Karsten, je suis allé voir, tu peux tourner avec ça et tout. C'est à dire que les projets audiovisuel, à l'époque, ça se faisait en mini caméra DV. Il n'y avait que moi qui avais apporté mon appareil photo, par exemple. OK. Et l'idée, c'est que Karsten en est devenu, même s'il sera toujours mon professeur, on est devenu pote. C'est à dire qu'on se rappelait, après même la fin des études, je lui dis que j'étais freelance et tout, et on continuait à se voir. J'intervenais même pas à sa demande au niveau le Dijba pour montrer mon matos. J'avais 21 ans. Et c'est qu'il y a un moment, je me souviens. En plus, j'étais en voyage. C'était très marrant parce que j'étais en voyage avec Kino au Québec. J'étais au fin fond du Québec. Karsten essaie de m'appeler. Je n'ai pas osé lui dire que ça allait coûter 10 euros la paix. Il m'a dit ouais, en fait, dans deux semaines, il y a un prof qui nous a lâché pour m'accompagner sur un cours de montage. Est ce que tu pourrais le faire? Donc là, on remet le contexte. Les étudiants en MMI, ils ont entre 19 et 22 ans. 18 et 22 ans. Moi, j'en ai 23. Et j'étais OK et j'y suis allé. En plus, c'était un cours de montage sur Final Cut Pro 10, sachant que ce n'était pas mon logiciel préféré. Je préférais première. Et je suis allé au premier cours. Bonjour tout le monde. Mais m'appelez pas Monsieur. Je m'appelle J.B. Monsieur. Et j'étais un culé. Ça va être compliqué. Et au final, le premier cours était un peu chelou. Ça a été un peu compliqué parce que je m'adapte un petit peu. Et au final, dans toutes mes casquettes, cela, je l'appréciais bien aussi. OK. Voilà. Et c'est qu'en fait, c'était surtout. Ouais, c'est ça. C'est que comme j'avais remplacé un prof qui finalement n'est pas revenu. Eh bien, ça s'est fait, mais presque sans me demander. C'est à dire que j'avais 10 jours. J'avais une semaine, j'avais deux semaines et tout. Et aujourd'hui, forcément, maintenant, ça fait quasiment 7 ou 8 ans que je donne des cours à un ami. Ou ils m'appellent même en début d'année. Là, j'ai peut-être quatre semaines, cinq semaines, six semaines de cours entre MMI et pub. OK. Là, en plus, avec le BUT qui passe en trois ans, je vais peut-être donner plus de cours. Et ce qui est aussi, c'est ça, autant sur une première approche audiovisuelle. Parce que ça, entre Kino et les pirates, c'est vrai que c'est un truc que je sais bien faire. Un beau background. Un beau background, c'est ça. Et en fait, au final, d'avoir appris en autodidacte sur After Effects, peut-être pas sur... Je ne saurais pas apprendre à des très bons machine designers comment progresser. Ça, je pense que j'ai atteint ma limite en termes de formation. Par contre, une première découverte d'After Effects, ça, je sais que je peux maîtriser en termes de cours. Donc, ouais, ça fait partie d'une autre casquette, mais qui est assez agréable. Parce que donner des cours, ça te fait une remise en question. C'est-à-dire que les profs qui sont là plein temps, ils le disaient même. Eux, ils ne sont plus dans le monde pro. Alors que toi, en tant que monde pro qui vient confronter le regard. Ouais, c'est clair. Et un autre exemple, c'est que j'ai donné des cours à des pubs il y a deux semaines ou il y a trois semaines. Et je leur faisais travailler sur des formats TikTok et Reels, c'est-à-dire format vertical portable. C'est-à-dire que j'ai fait moi-même le choix de ne pas porter des caméras. Et c'est là aussi qui est marrant, c'est qu'eux, ils ont bouffé ça toute leur vie. Ils ne bouffent que ça maintenant. Toi, tu as dû t'adapter à ce sujet-là. Et c'est comment qu'ils te prennent au sérieux alors que toi, tu es considéré comme un vieux pour eux. Ouais, de ouf. Et c'est une belle remise en question aussi. Sauf qu'il y ait où tu apprends d'eux et tu leur dis, on peut quand même faire des trucs pro. Parce qu'aujourd'hui, moi, la plupart de mes clients, c'est des demandes, des vidéos verticales pour Insta et TikTok. Donc il faut forcer. En fait, c'est aussi donnant, donnant quoi. C'est ce côté où je vais apprendre aussi des cours que je donne à des jeunes qui vont m'apprendre aussi leur vision des choses sur leur technique. Même des fois sur des vidéos que je ne maîtrisais pas. C'est pas forcément mon domaine de l'évolution. C'est sûr que de rester à la page, c'est pas de temps en temps. C'est assez compliqué. Et du coup, tu intervenais en IUT et tu as ta boîte, donc les pirates. Et en dehors de ça, est ce que tu fais d'autres choses? J'ai vu que tu as été monteur d'un court-métrage frifole qui a gagné des plus de prix. Non, ouais, j'avais en fait, dans ma, dans ma, je suis plus à Kino Session aujourd'hui. C'est à dire que j'ai arrêté de faire des courts-métrages, mais j'ai continué Kino. C'est un mouvement, juste pour un petit aparté, Kino, c'est un mouvement mondial. C'est à dire que c'est parti du Québec. C'était faire des courts-métrages sans sous, sans compétition. Enfin, un peu avec les moyens du bord. Et c'est devenu un mouvement mondial. C'est à dire que Kino Session, c'est du bord de l'aise du mouvement Kino. Ok. Et du coup, je l'avais bien sympathisé avec les Québécois qui venaient à Bordeaux faire des cabarets, avec nos cabarets avec nous. Ok. Et forcément, eux, ils m'invitaient là-bas. Et du coup, il y avait une année où j'avais rencontré Emmanuel Tenenbaum, qui était un des réalisateurs là-bas, qui faisait son premier court-métrage. Et je sais pas, en plus il ressemble à mon grand frère. Ok. On s'est ultra bien. On a sympathisé de ouf. Et non, c'était son deuxième court-métrage. Et c'était son deuxième court-métrage. Lui, en plus, il me dit. Je sais pas, on se connaissait depuis deux jours. Il me dit « Ah, mais tu sais qu'en plus, je suis avec un producteur à Bordeaux. » Ah ouais. C'est en plus, c'est un profil. Lui, il a 38 ans. Il a fait Bac+. Il était ingénieur chez Philips aux Pays-Bas. Enfin, il y a un moment, il a tout arrêté pour se lancer dans le court-métrage. Donc déjà, un parcours complètement atypique. Et il m'a dit « Ouais, je suis produit avec un gars à Bordeaux. » Ah bon ? Ah oui, en gros, je le connais un petit peu, mais pas plus, tu vois. Et Manu, je sais pas. C'était un peu bizarre, c'est que Manu, quand on m'a présenté là-bas comme un très bon monteur. C'est pas forcément mon truc, mais j'avais monté des bons courts-métrages à Kino. Et du coup, Manu, enfin vraiment, pour moi, il était là. Et pour lui, j'étais là, quand c'est-à-dire qu'on se… Ouais, vous vous surévaluez tous les deux. On se surélevait tous les deux. On se disait pas, mais d'un sens où moi, je pensais que c'était le meilleur Rael du monde. Et lui, il pensait que j'étais le meilleur monteur. Ça, c'est les Rael du monde. Et moi, j'étais en mode « Mais t'as trop bon » et tout. Et au final, à Bordeaux, il allait tourner un court-métrage à Montréal, qui était trop bien. Sauf qu'il y avait une partie qui marchait pas trop. Et Zangro, du coup, Bien ou Bien Productions à Bordeaux voulait remonter une partie du court-métrage. Enfin, retourner une partie du court-métrage. Donc, ils allaient refinancer le truc qui était fait dans un cadre Kino. Et Manu, il a dit « Ok, mais je veux que ce soit JB qui remonte le film. » Et du coup, ça s'est bien fait. Donc, j'ai dit « Ok, Manu, on fait le film. On est devenus ultra potes. On a fait un film qui s'appelle « Deux dollars », qui est une petite comédie qui a gagné, je pense, 80 ou 90 festivals dans le monde. Un truc qui a cartonné énormément. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que je montais plus trop grand-chose en termes de fiction. Mais j'adorais monter les films de Manu. Ok. Sachant que Manu est un réalisteur qui ne veut qu'on monte que sur Final Cut Pro X. Donc, moi, par mes petits cours que je donnais avant, je me suis un peu reformé là-dessus, même si j'aime pas ce logiciel. Et au final, il a fait son troisième court-métrage « Free Fall », où il y a eu plein de petites histoires. Mais c'est qu'à la fin, moi, j'étais dire de post-prod slash monteur sur ce film. Et Free Fall a fait un très, très bon scénario. Alors, c'est un film qui gagne moins de festivals que « Deux dollars », parce que justement, c'est un drame sur les attentats de 2001. Sachant qu'il y a quand même pas mal de prix. Il y a quand même pas mal de prix, mais c'est vrai qu'il est moins. Il gagne moins facilement. En fait, c'est un peu plus politique. Mais à côté de ça, quand il est sélectionné, il écrasse tout. Donc, Manu a gagné beaucoup, beaucoup de prix. Et donc, du coup, moi, c'était très marrant. C'était que j'ai eu mon premier prix de ma vie de montage. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est lui qui gagne plein de prix. Et là, il y avait une compétition où il y avait le premier meilleur monteur. Et j'ai gagné un prix. Je pense qu'en tant que monteur, j'ai gagné une petite statuette. Alors, ça me fait trop chier parce que Manu, il a gagné 15 000 dollars. Le scénariste qui a gagné des sous, il a gagné 3 000 dollars. Et le monteur, il a gagné une petite statuette. Mais j'ai gagné un prix et de toute ma vie, je pense que ça fait partie de ma to do list de ma vie. Manu, en ce moment, il va partir sur un long métrage. Il m'a dit je veux que ce soit toi qui monte sur le long métrage. Ce sera un peu plus compliqué parce que c'est les prod parisiennes qui financent, qui vont le voir, qu'ils financent, qui ont des équipes. Moi, j'ai aucune expérience. Enfin, c'est vrai que j'ai aucune expérience. Mais à d'autres par rapport à d'autres monteurs qui, nous, c'est pas une expérience pour eux. Donc, c'est vrai qu'à part les deux films de Manu, pour eux, j'ai pas monté grand chose. J'ai une botte de prod, c'est mignon, mais il va me défendre sur ça. Ce serait monter pour m'enfermer avec Manu pendant deux mois pour monter un long métrage de Manu. Je pense que ça fait partie des petits trucs que je veux pas lâcher dans ma vie professionnelle. C'est garder cette petite, ce petit coin dans ma vie qui a fait que j'ai mon tout premier projet. C'était monter des courts métrages à la con quand j'avais 20 ans et que j'aimais bien le montage de ça. Et aujourd'hui, ce serait conclure ou au moins continuer un petit peu cette partie là à côté du milieu pro, culturel, etc. Donc ça, c'est pas payé, c'est pas payé, mais c'est symboliquement à ce niveau là. Donc ça serait un truc que j'aimerais continuer. Donc si on doit aborder un petit peu les perspectives dernière, ça serait continuer les pirates. Continuer les pirates. Faire monter au maximum. Ouais, j'ai monté une autre assaut de karaoké en ce moment. Je garde à faire des côtés festifs que j'aime bien quand même garder entre. J'habite à Bergerac, mais ce serait entre Bordeaux et Bergerac. Monter des petits assauts de karaoké et avoir ce côté ou même. Enfin, c'est bête, mais aussi dans ma vie perso aussi. Avoir qu'une botte qui marche, mais m'investir dans ma vie perso aussi. On y reviendra après. Et du coup, ce long métrage que j'aimerais bien quand même monter un jour, même et même me laisser presque. Même si je pense que j'aurais d'autres boulots, mais une porte de sortie. Parce que forcément, quand on est entrepreneur, on se dit bien sûr que ma boîte va vivre tous les jours. Mais il suffit qu'il y ait un Covid x 25 là et c'est bête, mais je le referai pas. C'est vrai que deux ans à stresser tous les jours, à se dire comment je vais payer mes gars. Il y a un moment où on a les cheveux blancs à 30 ans. C'est pas normal. Donc, il y a ce côté où forcément, c'est aussi se dire c'est quoi? Mais t'as 31 ans, ça fait depuis sept ans que tu as monté ta boîte. C'est quoi tes compétences aujourd'hui? Donc, il y a bien sûr, avec mes différentes casquettes, j'ai pas trop, trop peur. Mais c'est vrai qu'il y a cette petite. C'est aussi ça, c'est se remettre en question au niveau du montage pro. C'est clair. De garder cette casquette là aussi, qui ne pas la laisser tomber. Donc, tu veux bien passer à la troisième partie. Donc, on va aborder tout ce qui va être plus personnel. Donc, comment tu gères ta vie entre ces deux mondes? Comment tu gères tout ce qui va être côté argent, etc. Et les valeurs que tu as à côté de tout ça? Ok, ça marche. C'est parti. Merci. Du coup, maintenant, est ce que tu peux nous parler un peu plus de toi, personnellement? Ton état d'esprit, ton mindset, comment tu vois les choses? Si tu as une vision précise, si tu as des valeurs à défendre? Et ensuite, on va aussi parler de ton équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, qui parfois empiète l'un sur l'autre. C'est pas évident. Et qui est lié avec la vision des choses. Ouais, c'est clair. Et tout ce qui va être ensuite partie finance, donc tes investissements personnels, ton patrimoine aujourd'hui. Et après, on finira par un petit mot de la fin pour un petit conseil pour ceux qui nous regardent. En termes de vision des choses, moi, c'est vrai que je vais dire un truc très bête, mais je suis landais. C'est à dire que je trouve que déjà à Bordeaux, on marche trop vite. Je trouve que le monde va trop vite. J'aime les férias. J'aime. J'aime les choses simples. J'aime les bières. Tourne un barbecue. J'aime pas me prendre la tête. Et c'est un peu un truc que j'ai appliqué moi dans ma façon de vivre professionnellement. Bien sûr, personnellement, mais professionnellement. C'est à dire que quand j'ai commencé, moi, je me souviens quand j'ai gagné des sous. La première fois que j'ai gagné des sous, je me suis rendu compte que moi, si j'ai envie de gagner des sous, c'était juste pour m'acheter de la bonne bouffe. Et c'était pas en mode il faut absolument que j'investisse la dernière cam, faut que j'investisse tout ça. Et je pense que ça s'applique un petit peu à toute ma vision d'entrepreneuriat. C'est que moi, je veux qu'on se sente bien. C'est à dire que si un moment tu fais trois semaines de boulot et que tu as une boule au ventre qui vient du boulot, ça marche pas. C'est à dire que il faut que tu te sentes bien. Il faut que les contrats se passent bien. J'ai déjà refusé des clients ou j'ai déjà arrêté les contrats parce que j'ai arrêté la partie financière parce que les clients, ça passait pas. C'est à dire que ça, c'est parce que je peux me le permettre aujourd'hui, mais c'est que j'applique un petit peu ce côté là. C'est pas parce qu'on fait l'entrepreneuriat qu'on bosse 80 heures par semaine, qu'on connaît tout le monde et tout, qu'il faut être un gros con quoi. Et c'est très dur de pas être un gros con sexiste et tout ce que tu veux, parce que je suis un mec, je suis dans la prod, j'ai des gens à mon service qui travaillent pour moi. Et là, c'est ce que je viens de faire, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que qui font que si déjà tu leur dis écoutez moi, je vais vous vivez votre meilleure vie. Bien sûr, je les casse derrière, mais dans le sens où c'est que moi, la vision des choses sur l'audiovisuel, c'est qu'elle peut encore vachement progresser. C'est à dire qu'on vient d'un monde du cinéma qui a ses anciennes règles très hiérarchiques, très sexistes. Oh mon Dieu, sexistes, oh mon Dieu, pas de respect pour les techniciens, que de l'amour pour les... Enfin de l'amour non, de la supériorité des acteurs, des réalisateurs et tout. Et c'est plus venir... On peut faire les choses différemment et venir un peu casser tout ce monde là et y aller plus tranquillement quoi. Et si aujourd'hui, moi les pirates ça marche bien, c'est justement parce que j'ai ce capital, on va dire sympathie justement en mode... C'est pas parce que c'est urgent qu'il faut bosser comme des tarés quoi. Et c'est que aussi, enfin dans toute ma vie d'entrepreneur, j'ai rencontré beaucoup de monde et justement qui étaient des gros requins producteurs, qui étaient des gens qui me demandaient, lui il est meilleur que lui, attends je vais le prendre, je vais pas le payer, des trucs comme ça. Qui fait que je me rendais compte que ma vision des choses, peut-être un peu trop généreuse et un peu trop gentille, mais ne collait pas avec ce monde là. Et c'est la première fois où j'ai eu de la haine vraiment contre des gens à Bordeaux ou à Paris où je me suis dit non, mais ça c'est des gros cons et je veux pas bosser avec eux. Je veux pas être ça quoi. Et c'est ça, c'est qu'il y a un tout qui fait qu'on peut être calme, on peut être landais, parce que souvent que c'est comme ça comme défini, et travailler avec l'école blanc, on va dire, travailler avec les grands, essayer d'amener la petite part des choses quoi. Surtout que moi on a un peu, moi à 30 ans là je suis un peu hybride entre toutes les questions LGBTQ+, les questions du sexisme, les questions trans, les questions boulot, les questions respect du stagiaire. Ouais. Enfin tu vois, j'ai été stagiaire, moi j'ai aucun stage chez moi qui n'est pas payé par exemple, même s'il fait une semaine. Enfin tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça que j'essaie d'appliquer, j'essaie de me mettre des règles pour que au moins je sois content de ma... Enfin que j'ai pas de cette foutue boule au ventre au moins dans ma vie. Je peux avoir une boule au ventre sur les finances de ma boîte, ça c'est normal, t'es entrepreneur, mais je veux qu'à côté de tout le reste, je sois... J'accepte et je veux que les gens acceptent ce que je fais dans ma façon de faire quoi. Et c'est vraiment une... Et là je te dis ça parce que ça fait 7 ans que je bosse, c'est-à-dire que j'ai compris au final que j'ai cette vision-là qui fait que ça marche, mais en même temps c'est parce que je veux que ça marche comme ça quoi. Ok. Et c'est vraiment ce travail-là quoi. Ok. Du coup, tu vas pouvoir en venir à ton équilibre entre le pro et le perso ? Parce que déjà t'es en couple ? Ouais, là je suis en couple et j'ai fait le choix justement, bah c'est peut-être mon premier exemple type, c'est que... Donc je suis revenu à Bordeaux en 2015, fin 2015, et là on était en 2021 quand j'ai déménagé. Bon après il y a eu ce côté Covid, ce côté retour à nature, mais c'est que justement pour encore plus faire un sas entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, bah j'ai rajouté une heure de train. C'est-à-dire que je voulais vraiment créer un sas, on va dire, de Bordeaux, de transition. Sachant qu'en plus Bordeaux pour moi représente aussi l'associatif, représente des heures et des heures et des heures de boulot, bénévolat, tout ça. Je voulais en fait repartir à zéro sur une vie perso, dans une autre ville pour me dire, ok, ça c'est ma vie perso, c'est mes tomates, c'est mon jardin, c'est mes poules, c'est mon marché, c'est ma conjointe, c'est mes potes, c'est même peut-être que je vais travailler, je vais faire des karaokés à Bergerac, tu vois, mais je voulais vraiment que Bordeaux reste mon terrain de jeu sur ça. Donc ça, c'est mon premier truc. Et la petite anecdote, c'est que justement j'en parlais à ma conjointe hier soir, je lui disais, mais toi, en termes de vie perso, vie pro, qu'est-ce que tu trouves ? Et il y a un truc qu'elle m'a redit et que je trouve toujours marrant, c'est qu'à un moment, je crois qu'un vendredi, je suis rentré du boulot, je lui dis, ah, je suis désolé, dimanche va falloir que je bosse, je vais peut-être faire toute la journée des mails. Là, elle me regarde en rigolant, elle m'a dit mais JB, je ne crois pas que tu n'aies pas bossé une fois, tu n'aies jamais pas bossé un dimanche. Qu'est-ce que tu as toujours bossé les dimanches? Tu sais, c'est vrai? En fait, bien sûr qu'il y a toujours, ça tombe toujours dans ta tête et bien sûr qu'il y a un ostéo qui essaye de débloquer mon dos depuis sept ans. Enfin, c'est bien sûr qu'il y a beaucoup de soucis comme ça parce qu'il y a un moment, tu ne peux pas, tu ne peux pas gérer toutes ces choses là sans impliquer sur cette vie là. Mais il y a en fait, c'est la même chose que quelqu'un qui travaille dans une grosse entreprise qui a des grosses responsabilités parce qu'au final, il rentre chez lui, il faut qu'il arrive à faire sa part des choses. Et ça, on y arrive tous à peu près bien. C'est peut être plus sur les vacances. C'est que quand tu as une boîte, partir en vacances, c'est chaud parce que si tu pars et que tout le monde bosse, eh bien, tu as une chance sur deux qui t'appelle pendant des vacances. Tu ne décroches pas entièrement. Donc moi, ce que je fais depuis quelques années, c'est que les deux semaines de août, les deux premières semaines de août qui sont dans la vie générale de la communication, de la vidéo, la pause de l'année. Ouais, je ferme la boîte, c'est à dire que tout le monde en vacances. Je ne fais personne ne bosse comme ça. Il y a vraiment une période des périodes où tu es sûr que tu n'as aucun appel. Après, j'essaie de poser les jours à droite, à gauche. Mais c'est vrai qu'il y a peut être plus sur la partie vacances où je peux avoir des difficultés perso pour vraiment me dire là, je parle. Là, je décroche. Après, sur la vie de tous les jours, c'est un petit exercice à se faire. C'est de dire bon bah là, je suis avec des potes. Je ne parle pas boulot. Je m'interdis des fois de parler de boulot aussi. Et il y a tout ce truc là. Ma copine m'aime et je l'aime et ça se passe bien. Tu as quand même réussi à trouver un bon équilibre entre deux. Mais il y a eu des échecs, c'est à dire que surtout avec l'associatif, je crois que c'était le plus dur. C'est que quand j'avais justement la casquette pirate et président de Kino, là, clairement, n'importe quelle relation était foiré. C'était certain parce que tout ton temps perso, tu le passais à faire des courts métrages Kino ou faire des trucs Kino. Ça ne collait pas forcément, à part si tu sortais avec quelqu'un qui faisait partie du milieu. Moi, c'était aussi un truc que je ne voulais pas parce que sinon, je ne vivais que par ça. Mais c'est plus là, justement, depuis que j'ai quitté Kino en 2018, 19, pardon, que je me suis plus reposé sur les pirates, sur ma vie et tout. Là, je n'ai plus conscience de relation avec Nona et ça marche beaucoup mieux parce que justement, j'ai cette part des choses sur ça. Et là, le seul truc où elle m'embête un petit peu, c'est que des fois, au lieu de faire le jardin, je fais le karaoké. Donc, tu vois, c'est l'autre truc aujourd'hui, c'est pour l'autre. Même si elle est la première à participer à toutes mes soirées karaoké, mais ça passe. Du coup, au niveau des finances, de ton patrimoine, comment tu gères ton argent? Est ce que tu dépenses? Est ce que tu dépenses tout dans la bouche ou? Ben oui, c'est à dire que j'ai pas eu combien? Quand j'étais freelance, je gagnais bien ma vie, on va dire depuis que j'ai créé la boîte. C'est un peu plus compliqué pour t'expliquer. C'est qu'en gros, quand j'ai fini freelance, je crois que j'ai mis 6000 euros ou 7000 euros dans ma boîte. Donc, c'était mon capital à 24 ans, 25 ans. J'ai créé les pirates à 25 ans. Donc, ça a été ce sous là. Et depuis, entre les premiers salaires à 1200 pendant 2, 3 ans. Après, tu vois, aujourd'hui, je suis quasiment à 2000 euros. Donc, je commence maintenant à mettre des sous de côté et tout. Mais c'est vrai qu'il y a cette difficulté là, clairement, en tant qu'entrepreneuriat entre entrepreneurs, pardon, qui font que c'est quand même difficile d'investir. Le seul truc qui me permet de mettre des sous de côté, c'est à dire les cours. Tout ce que je fais en plus, tous les cours, les à côté, les à côté ou là, je vais pouvoir mettre 500 000 euros de côté, des trucs comme ça. Il y a une deuxième réalité, c'est qu'on a tous subi le Covid et le Covid, en fait, il y a une réalité que personne ne comprend. Enfin, personne ne connaît, mais que tous les patrons d'entreprise en France le savent, c'est que quand tu vas voir une banque, quand tu es patron d'entreprise, ils ne te demandent pas tes butins de salaires, ils te demandent ton bilan d'entreprise. Et s'il y a un moindre chiffre négatif dans ton résultat, tu n'as pas de prêt. C'est à dire que là, nous, toutes les entreprises, tous les patrons d'entreprise pendant deux ans en France n'ont pas pu acheter de biens. Ça, c'est mort, voire louer. C'est à dire que moi, là, pour louer ma dernière maison où je suis, j'ai dû tricher. C'est à dire que je me suis fait. Je n'ai pas dit que j'étais patron parce que sinon, en fait, il regarde le bilan. Les assurances marchent comme ça. Il voit un bilan négatif. Il te jarte parce que qui n'a pas été négatif au moment du Covid ? Et ça, même, je connais les entrepreneurs plus côté entreprise. Ils ont tous eu un souci pour louer ou acheter une maison pendant les deux années. Là, normalement, ça va revenir un peu mieux. Mais il y a une réalité quand même qui est difficile côté investissement. C'est que tout simplement, les banques ne suivent pas. Je sais que moi, j'ai parlé à des amis restaurateurs qui ont un resto. Eux, c'est trois ans de bilan positif pour pouvoir avoir un prêt pour une banque. C'est compliqué. Et il y a des fois où tu as le droit à faire. C'est à dire que tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est trois ans où tu étais toujours là et l'audiovisuel qui est quand même pas le milieu le plus réputé pour être très riche. C'est à dire que oui, c'est ça. C'est une autre réalité. C'est que là, tu vois, aujourd'hui, je suis à 2000 euros par mois à peu près. Je pense que je finis. Si je continue les pirates pendant dix ans, peut être que j'ai un vrai 3000 euros à la fin de mes dix ans. Tu vois, mais ce n'est pas du tout un milieu où il y a beaucoup d'argent à se faire. C'est aussi une réalité. C'est que c'est un métier de passion et c'est que il y a même, tu as travaillé dans la grosse fiction ou des trucs comme ça. À part les acteurs et les reconnus, personne gagne 6000 euros par mois. Donc, il y a cette réalité là aussi qu'il faut se dire. Le seul investissement peut être qu'aujourd'hui je faisais, c'est que si je revends à les pirates, normalement, le prix de vente d'une boîte, c'est un quart de son chiffre d'affaires. Théoriquement, je pourrais vendre des pirates entre 50 et 80 000 euros. Mais bon, la plupart du réseau pirate, c'est moi qui l'ai. Je ne sais pas si ça vaudrait grand chose si moi je pars de la voiture. Il y a peut être ce truc là qui fait que pour l'instant, à part un héritage que j'ai touché, je n'ai pas grand chose de côté, mais c'est plus maintenant que les pirates tournent que je vais pouvoir commencer à investir un peu plus. Ce serait plutôt dans la pierre, plus dans la bourse. Ce n'est pas encore ce serait en acheter une barrique. Une barrique, la sécurité, la sécurité et puis même valeur sûre. Moi, je ne sais pas. C'est l'éducation familiale qui fait que la réussite de la vie, pour moi, fait partie d'une barrique. C'est sûr, c'est ça. Et après, c'est en fait. Et après, il y a ce côté entrepreneurial où c'est peut être mettre des petites billes de boîte. C'est ça. Tu vois, les Corsair Studio, j'ai 10%. Je pense qu'on ne fera pas de chiffre. Là, ça redémarre bien. Peut être que si dans deux ans, si on fait les dividendes, il y a 5000 euros, je toucherai 100 euros. Mais c'est con. Mais c'est des petits trucs comme ça que tu fais. Et là, il y a peut être de l'assaut carotté. Donc, j'en parle depuis tout à l'heure. C'est une association. Donc, théoriquement, il n'y a pas de souhait à se faire. Mais vu que ça prend énormément, c'est à dire qu'il a la mérite Bordeaux. Pour faire des souhaits carottés, il y a peut être un moment où on transforme ensemble les sociétés. Il y aura un peu de souhait à se faire. Donc, c'est plus des petites billes comme ça ou ce sera plus des bonus. Les petits cadeaux que je préfère. Côté entrepreneur. OK. Je pense qu'on est bien. On va pouvoir clôturer. Si tu avais un dernier mot, un dernier conseil pour les gens qui aimeraient se lancer dans le visuel. Alors, j'en ai un qui est très concret et l'autre qui est un peu plus général. Le concret, ce n'est pas parce que vous faites des clips de rap que vous êtes vidéaste. Et ça, je le dis vraiment parce que j'ai dû recevoir 150 CV ces six derniers mois. Et sur les 150, j'ai 80 mecs qui m'envoient des clips de rap qu'ils ont fait avec les potes. Et je leur dis, le clip de rap, c'est toujours un gars avec de la lumière rouge derrière qui fait comme ça. Demain, enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, aujourd'hui, dans le visuel, on bosse, on fait des interviews. Les after movies, ce n'est même pas, c'est un vingtième de notre métier. On fait des interviews, on fait des vidéos, on fait des vidéos comme ça. Vous, en tant qu'étudiant, vous devez nous convaincre de vous engager parce que vous avez ces compétences-là. Maîtriser plusieurs trucs, c'est trop cool. Dire juste, j'ai fait ce clip de rap là pour un groupe que je connais. Ça marche pas. Et c'est un peu, c'est un peu cliché, mais c'est ça qui se passe, je trouve, sur la nouvelle génération. C'est que moi, j'écoute que du rap, un truc comme ça. Mais c'est qu'il y a un peu une facilité maintenant avec les caméras d'aujourd'hui, de faire une belle image avec de la lumière, avec une fumée, un truc comme ça. Non, investissez-vous sur le son, sur le motion, sur faire une vidéo propre de quelqu'un qui parle de son métier. C'est ça qu'on nous demande aujourd'hui dans le milieu. Donc arrêter de faire des trucs trop le clip de rap, le clip même en général, c'est peut être un bonus que tu fais en tant que réalisateur après 10 ans d'expérience. C'est pas un truc que tu commences pas à 20 ans en disant. Alors oui, il y a trois gars à Paris, ils ont 16 ans et ils font que ça. Je suis d'accord, il y a des exceptions, mais c'est que sur Bordeaux, il y a peut être 500 étudiants d'audiovisuel qui sortent par an. Il y a 25 postes à Bordeaux, grand max. Après Bordeaux, c'est un terrain vague, donc on peut créer sa société, mais il faut avoir des références pour se lancer dessus. Moi, le deuxième conseil, c'est Bordeaux, c'est beau. Bordeaux, c'est trop beau. Essayez d'aller en chier quelque part ailleurs. Paris, c'est très cool pour en chier, c'est à dire que aller affronter la rigueur parisienne. C'est quand même un truc qu'il faut faire dans l'audiovisuel ou dans tous les métiers de l'audiovisuel d'ailleurs, parce qu'il y a une rigueur qu'on n'a pas à Bordeaux, qu'il y a Paris. Et il faut aller à un moment s'affronter sur le modèle parisien. C'est pas moi, je déteste Paris en termes de vie officiellement, mais c'est qu'on fait abstraction de ça. On est jeune, on peut sortir, on peut on peut faire les cons, aller aller passer de trois ans à Paris. Et c'est comme ça que vous arriverez à vous décoller du reste, quoi. C'est à dire que moi, je vais te prendre juste un exemple. J'avais deux étudiants qui, pas deux étudiants, mais deux gars qui étaient auto, qui avaient fait une sorte de timelapse trop trop beau de Bordeaux, qui ont vu des millions de vues sur YouTube. Ils ont commencé à faire la vidéo à Aristide, même pour Nicolas Florian, l'ancien. Je me souviens, ils avaient commencé à être engagés par différents trucs. Ils ont même monté une boîte aujourd'hui. Et bien moi, je récupère des clients d'eux. D'un sens où en fait, ils se sont montés un peu parce qu'ils faisaient les belles images. Ils ont oublié une partie de juste qu'est-ce que le client veut en termes de scénario. Et le problème, c'est que nous, on a envie de faire des trucs fun. Enfin, vous, on a envie de faire des trucs super cool, fun. Non, en fait, les clients, souvent, ils veulent des trucs qui parlent aux vieux, qui parlent aux électeurs, qui parlent aux clients. Donc, c'est plutôt se mettre à cette place-là en disant qu'est-ce qu'ils veulent eux ? Et eux, je me souviens, alors ils ne sont pas morts, ils sont toujours en vie, mais c'est que nous, on récupère de temps en temps. Je crois que ça fait le troisième contrat que je récupère, ou c'est avec eux avant et on le récupère aujourd'hui. Donc, il y a cette réalité-là, en fait, qui fait qu'il faut… On répond à des besoins de communication individuelle. C'est de la communication, c'est juste… Des fois, il faut des choses carrées, des choses de RH, de recrutement. Il faut des choses un peu plus basiques avant de commencer à partir trop loin. Et des fois, peut-être un jour tu feras… On fera un clip où je ferai un clip et qu'il sera vu des millions de fois et tu retiens un nouveau boulot, mais c'est juste qu'avant de faire cette partie-là, il faut faire ses armes. Là, moi, ce qui me fait toujours marrer, c'est les études de réalisateurs. Non, un réalisateur, c'est quand tu as fait tous les métiers du monde et qu'à un moment, tu dis « Ok, je peux réaliser un projet ». Les études de réalisation, c'est un peu baisé pour moi. Enfin, je ne peux pas t'engager sur ça, quoi. Oui, c'est clair. C'est que pour moi, je vais engager un monteur, je vais engager un cadreur qui sait diriger une interview, mais je ne vais pas engager un réel. Le réel, c'est parce qu'il me va montrer 10 ans ou 15 ans d'essai, et là, je vais dire « Ok, toi, tu sais réaliser ». Donc, c'est en fait la réalité du milieu aussi qui n'est pas tendre, mais qu'il faut en chier pour arriver dans ce milieu. C'est clair. Merci beaucoup pour terminer sur ça. Merci de m'avoir invité. La prochaine peut-être ? Oui, la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501